salut tout le monde c'est Chewbacca on se retrouve aujourd'hui pour déballer une figurine et ce coup-ci on va changer un peu dragon ball on va faire du one piece j'avais dit prochaine figurine ce sera du one piece et là on a monkeyly fluffy alors il est en gear 4 mais je sais pas avec des incubus je sais pas quoi là sur le côté la boîte elle est un petit peu morphée ça donne ça ensuite ça donne ça après ici bon après la fenêtre je vais l'ouvrir donc c'est pas la montrer la fenêtre ça sert pas à grand chose donc voilà ce côté là je sais pas si je l'ai fait si je l'ai pas fait tac tac et on va le déballer j'ai pas encore ouvert j'attends toujours de faire la vidéo à chaque fois pour ouvrir donc je reçois des figurines mais je n'ouvre pas j'attends que vous soyez là alors pour ceux qui veulent savoir cette figurine là je l'ai acheté sur aliexpress j'ai acheté de temps en temps de temps en temps je jette un oeil dessus je vais voir un peu il ya des choses que je trouve sympa et après si je vois une figurine qui me plaît oui je l'ai payé 30 euros une trentaine d'euros je sais pas si vu que je suppose c'est une copie du coup je ne sais pas si s'il existe une version officielle de celle là du coup et si oui si oui à combien à combien elle est en tout cas c'est super bien c'est super bien d'emballer après il y en a qui aiment pas aliexpress moi perso moi c'est un site comme un autre même si on sait que il n'y aura pas enfin il faut pas s'attendre non plus des fois selon les prix un truc de super officiel mais en même temps j'ai envie de dire vous trouvez des résines des résines à 1000 euros sur aliexpress je pense pas que ce soit des fausses non plus donc il ya de tout voilà je pense qu'il faut là il faut aussi faire la part des choses et je pense que s'il y avait vraiment que des fausses je pense que les ban presto les machins et tout ça je pense que mais ils auraient porté plainte et ces sites là n'existeraient pas donc c'est qu'il ya quand même quelque chose derrière à mon avis alors qu'est ce que nous avons des petits bonshommes on va fixer dans l'eau tout voir tac ensuite on a j'étais fixé de suite peut-être fixé de suite est ce que c'est celui-là qui va là ça va tout seul ça semble tout seul alors la figurine est lourde je le dis franchement je pense que c'est le socle surtout déjà ce qui est bien c'est qu'il ya pas besoin de s'amuser à fixer des trucs dessus c'est déjà fixé alors bon c'est du c'est plastique c'est pvc on est d'accord mais c'est c'est autre chose qu'un petit socle tout simple là c'est comme si c'était des rochers moi je trouve ça très bien même si c'est reste du pvc au moins déjà ça donne un autre aspect et ça donne vraiment quelque chose de bien alors ça par contre ce panneau là pourquoi il est là je ne sais pas donc on a le goût une pisse moi je le fils je trouve énorme enfin comme ça mais quand vous voyez les couleurs la pause et tout enfin moi j'ai le voici un mélange de tout en fait et je trouve ça franchement bien alors elle fait à peu près 23 cm de haut ça ça pose dans son dos et ça le rend et ne lui j'ai bougé un peu la lumière peut-être que pour vous ce sera plus enfin mieux voilà enfin moi personnellement j'adore cette cette figure là j'en ai acheté une autre où il est tout en noir et tient son épée 1 d'ailleurs il a une épée et du coup je ne sais pas où la mettre parce qu'il n'y a pas de son catalan je passe un peu on peut pas le voir en fait c'est la ficelle mais c'est en fait voilà c'est cassé puisque la ficelle de la à la devrait y avoir un morceau ici qui permet de pouvoir lui mettre dans le dos faire tenir dans le dos or là la ficelle est cassé donc bon c'est un petit peu dommage après bon c'est que de la ficelle c'est pas non plus assez c'est pas l'épée c'est juste de la ficelle donc moi de prendre un arrière en bout de ficelle et puis de faire le truc je veux dire rien de bien méchant je préfère que ce soit ça que le socle qui fait que la figurine elle tient plus dessus ou la figurine en même qui soit bien en tout cas c'est ça pèse son poids je vous le dis après son épée comment c'est sur le décor sur le décor il a l'épée ouais en fait c'est ça avec la ficelle ça lui permet de l'avoir dans de l'eau je pense comme ça de l'avoir comme ça je pense sauf que la ficelle est cassé c'est dommage et le restant de ficelle n'est pas dedans donc c'est un défaut c'est un défaut dans la fabrication je pense mais bon c'est pas trop grave parce que toute façon vu la position qu'il a son épée je peux me la poser je pourrais même la poser devant ce serait ce serait un peu la même chose ça fera un support de katana donc voilà les amis dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette figurine voilà donc je n'incite personne à aller acheter sur aliexpress ou sur un autre site voilà les gens vont peut-être sa précision dire mais tu l'acheter où donc autant le dire dans la vidéo voilà celle là cette figurine là elle vient de chez eux donc ça vient de chine ça vient de chine et je vous dis j'ai dû la payer 30 euros on peut parler donc il ya peut-être moins cher il ya peut-être plus cher j'en sais rien moi j'ai vu celle là j'ai pas cherché pendant trois heures il s'allait bien le prix ça me correspondait à une figurine vous avez des figurines dragon ball qui valent 30 euros aussi voilà quoi et en sachant que si on parle d'officiel pour officiel logiquement sur les dragon ball après sur les autres les autres licences je sais pas trop mais généralement il faut qu'ils aient le petit logo tory animation et il ya la figurine que j'avais acheté pour la chuba box que j'achetais sur un site officiel puisque je l'avais acheté chez manga story donc c'est pas comme si j'avais acheté justement si on comparait à aliexpress en figurine officielle et pourtant le logo n'y était pas le petit stickers de tory animation n'y était pas donc voilà donc qui fait des faux qui fait des vrais qui vend des faux qui vont des vrais ça c'est un problème que j'ai pas amusé à résoudre voilà moi j'ai figuré ne me plaît je l'achète et puis c'est tout voilà les amis encore une fois je vous dis pour celui qui veut savoir elle pèse vraiment son effet son poids je sais pas combien elle pèse mais elle est lourde elle est beaucoup plus grande qu'une figurine traditionnelle voilà c'est la fille mais c'est la figurine c'est pas le socle parce que le socle c'est du pvc par contre ça c'est dû à mon avis ça c'est du parce que c'est du pvc mais plein ont du pouce un peu donc allez je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça voilà je vous avais dit je ferais de là aussi un peu de one piece quand j'en ai quand j'en trouve des belles j'en montre aussi voilà voilà et je pense que sur une étagère ça va rendre vachement bien pour peu que vous sachiez un peu vous débrouiller avec des led des tout dessus ça va ça va franchement rendre vachement bien entre les couleurs je sais pas enfin moi j'aime bien bon les amis je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt portez vous bien oublier pas le petit pouce bleu le commentaire et bientôt bisous bisous au revoir